On est en 2018, puis j'ai un rêve. J'ai un rêve de voir une industrie plus rayonnante, plus fière, plus brillante, dans laquelle je trouve que j'ai ma place, où il y a plus de place pour la compétence, moins de place pour l'incompétence. Vous savez, j'ai mon cabinet par les clients que je suis capable de guider, orienter, accompagner dans leurs finances. J'ai une portée limitée, 4 à 500 familles, tout ou plus, de manière réaliste. Avec le cabinet peut-être 1000, 2000, tout ou plus. Puis c'est là que j'ai réalisé que si je pouvais avoir l'impact sur un seul conseiller, qui lui, à son tour, pouvait avoir l'impact sur 4 à 500 familles, je venais de multiplier la portée que je pouvais avoir. Puis qu'en est-il si je pouvais avoir l'impact sur 10, 15, 20, 100, 1000 conseillers? Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que pour réaliser mon rêve, c'est d'avoir demandé de mobiliser une communauté de conseillers. Parce que oui, ce qu'on veut tous à la fin de la journée, c'est aider nos clients à avoir de meilleures finances, les guider, les orienter vers la réalisation de leurs projets, de leurs rêves. Mais ce qu'on veut aussi, c'est être fier d'avoir accompli ce qui était vraiment important. C'est être un fier père de famille qui rentre chez lui le soir puis qui se fait poser la question par son petit gars. « Hé, papa, qu'est-ce que t'as fait? » Mais aujourd'hui, papa est allé aider une famille à mettre un régime en place pour des petits gars comme toi à l'école plus longtemps. Aujourd'hui, papa est allé aider une famille à y voir plus clair dans leurs finances. Aider un chef d'entreprise qui était tellement stressé avec ses finances puis là, tout d'un coup, il se sent mieux. Vous savez, on est dans une industrie de chiffres, de pourcentages. Par moments, on a l'impression de se perdre là-dedans puis d'oublier pourquoi on a fait ce travail-là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour tout ça, j'ai envie de vous dire félicitations. Félicitations d'être ici, de vous être déplacé. De pas seulement chialer qu'on pourrait donc faire ci avec l'industrie, faire ça, mais de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous, croître, vous perfectionner. De pas juste chialer, mais de contribuer de manière concrète à cette industrie-là en travaillant sur vous. J'aimerais aussi vous remercier de me faire confiance. À quelque part, je sais très bien que vous avez pu faire mille autres choses aujourd'hui. Vous avez dit, Marc-Étienne, tu sais-tu quoi? Je te fais confiance. Je vais venir à ta patente. Je vais venir passer une journée complète avec toi pour qu'on puisse se former ensemble. Parce que c'est aussi une journée pour moi qu'on a formé. Puis finalement, merci de me permettre de vivre ça. Merci. J'en ai des frissons. Parce qu'à quelque part, de me voir tous ici réunis, c'est beau, c'est incroyable. Mais ça me permet de réaliser que j'ai réalisé une partie du rêve que j'avais en 2018. Alors sur ce, merci énormément. Applaudissements. Applaudissements